Bien le bonjour, aujourd'hui sur cette chaîne, je vous fais une vidéo comme tous les jours pour parler de comment maîtriser, comprendre et analyser les personnalités grâce au MBTE. Aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose dont je ne parle pas souvent, ce sont les modes. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui m'ont déjà entendu en parler, mais n'ont pas une idée claire de ce que c'est, etc. Aujourd'hui, je voudrais parler de ce sujet-là, mais parler en particulier du mode consomme. Et de pourquoi est-ce que les modes consomme ont tendance à être sous-productifs, procrastinateurs, etc. En réalité, la réponse est très simple. Et quand on parle plutôt du mode consomme, il faut aussi parler du mode répand. Parce que tout comme quand on parle de TI, il faut aussi parler de FE, un minimum. En fait, consomme et répand marchent ensemble. Et quand tu vas avoir un mode consomme dominant, tu vas forcément avoir un mode répand inférieur. Du coup, quand tu as un mode consomme, tu vas avoir beaucoup de mal à être productif. Tu vas avoir beaucoup de mal à tenir des deadlines. Tu vas avoir beaucoup de mal à faire tout ça, tu vois, parce qu'en fait, tout ça, ça demande et de l'organisation OI. Et en plus, ça demande aussi de fournir un résultat, un produit, ce que tu veux, aux gens. De le sortir, tu vois, genre dans le monde. Et ça, du coup, DE. Et ça, ce sont les deux choses que les modes consomme ont du mal à faire. Parce que quand tu vas avoir un mode consomme, ce que tu as bien aimé faire, c'est, voilà, te renseigner sur des trucs que tu adores, découvrir, en tout cas, faire plein de nouvelles observations, découvrir plein de choses nouvelles. Et TI, tu le fais pour toi parce que ça t'intéresse, parce que tu trouves ça cool, toi, tu vois. Et c'est, voilà, cette curiosité-là. Les modes consomme sont souvent très curieux. Ils sont souvent assez même polyvalents parce qu'ils sont un peu touche à tout, tu vois. Dès que quelque chose va être nouveau et va piquer leur intérêt, ils vont vouloir se renseigner dessus, etc., etc., tu vois. Ils ont toutes ces qualités-là, mais ça vient avec le problème que, du coup, quand il va falloir, voilà, se poser et passer la période de découverte où on est cité et tout est nouveau, etc., et maintenant avoir un plan, tu vois. Ok, maintenant, tu vas te concentrer que sur ça. Tu vas créer quelque chose que tu vas donner aux autres. Tu vas te lancer dans un projet que tu vas finir à telle date et que tu vas donner aux gens. Tu vas avoir un truc fini à la fin, tu vois. Tu vas produire quelque chose. Là, ça va devenir, du coup, très ennuyant pour eux. Ils vont vouloir s'enfuir pour passer à l'autre truc nouveau qu'ils vont découvrir, etc., tu vois. Quelque chose que, enfin, l'image que je prends souvent, c'est si tu fais des sandwiches ou des hamburgers ou des trucs comme ça, tu vois. Tu dois produire. Tu dois, voilà, tu as ta recette, tu as tes ingrédients, bam, bam, bim, bam, boum. Emballé, c'est pesé, boum, tu donnes aux gens, tu vois. Tu produis, tu es efficace, tu fais les choses. Tu ne passes pas 300 ans à réfléchir à ce serait quoi la recette parfaite. Tu vas passer 3 000 ans, en fait, à, tu vois, essayer. Peut-être que le cornichon, je devrais le mettre comme ça ou je devrais peut-être en mettre plus ou en mettre moins ou moins de sauce ou plus de sauce, tu vois. Tu vas passer ton temps à essayer de… d'essayer de nouveaux trucs, de faire des petites expériences dans ton coin, tu vois. Soit les mots de consomme aussi parlent d'expérience, etc. Bref, tu vas passer ton temps à faire tes petites expériences dans ton coin et pendant ce temps, les gens, tu vois, ils vont être là à attendre, à attendre, à attendre, à attendre leur pizza, leur burger, leur ce que tu veux, tu vois. Et c'est quelque chose qui peut parfois même être le défaut des mots de répand. Quand tu as un mot de répand, tu ne vas pas passer 300 ans à essayer de peaufiner le truc, tu vois. Dès que tu as un petit peu d'informations, tu as l'impression d'en savoir assez, tu as envie de faire quelque chose avec les informations, tu n'as pas envie de juste apprendre pour apprendre, tu vois. Tu vois, essayer des trucs pour essayer des trucs, faire des expériences pour faire des expériences, tu vois. Tu n'as pas envie de faire ça. Tu vas, oh, tu vas avoir appris un truc, tu vas tout de suite vouloir en faire quelque chose, vouloir expliquer ça aux gens, produire un truc derrière. Si on devait même changer le nom du mot de répand, parce que le mot de répand, on me dit souvent qu'est-ce que c'est, etc. C'est un peu flou. Le mot de répand, si on devait changer son nom, on dirait probablement mode producteur, mode directeur. Et bref, du coup, les modes consomme vont avoir tendance à rester bloqués dans la phase de découverte passive, où ils vont juste apprendre des choses, mais jamais, ça va être eux qui vont passer de l'autre côté, tu vois, et donner des choses aux gens. Jamais, ça va être eux qui vont, tu vois, communiquer avec les autres, enseigner aux autres. Ils adorent apprendre des nouveaux trucs, mais ils sont très mauvais pour les enseigner. Ils adorent découvrir et tester de nouveaux trucs qui leur plaisent, qui leur font plaisir, qui les intéressent, eux, etc. Tu vois, ils vont être très mauvais pour, voilà, se limiter à une recette et juste répéter un truc en boucle, OI, pour les gens qui ont demandé, qui ont fait leur commande, etc. Tu vois, ça, ils sont très mauvais. Et c'est pour ça que, bien souvent, ils ont beaucoup de mal à être productifs. Parce qu'ils tournent en rond, ils procrastinent, ils ont l'impression qu'ils n'en savent jamais assez, ils ont l'impression que c'est jamais assez parfait. Après, ça se mélange aussi à des questions d'estime personnelle, de confiance en soi. Tu vois, quand on a l'impression que ce qu'on fait n'est jamais assez parfait, tu sais, le côté un peu maladivement perfectionniste, comme ça, c'est souvent un problème de confiance en soi, etc. Donc, tout ça, ensuite, se décline de plein de manières différentes. Si c'est un ENTP ou un ISFP, ça va être très différent, tu vois. Pareil pour les modes répandes, d'ailleurs. Entre un INTJ et un ESTJ, ça va. Genre, ils n'ont quasiment rien à voir. Pourtant, c'est le même mode. Bon, donc, tout ça se décline et se nuance après. Mais dans les grandes lignes, c'est ça le mode consomme et c'est ça le défaut qu'ils vont avoir par rapport au mode répand qui est inférieur. Et du coup, ils sont en général très peu productifs, très peu performants. Ce que je voulais expliquer dans cette vidéo, comme d'habitude, on se dit à demain. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut.